La banque, c'est simple ? Pas si sûr. Alors, essayons d'en parler. Épisode 1. La banque, comment ça marche ? Pour certains, la banque sert à déposer son argent, à épargner. Pour d'autres, la banque doit proposer du crédit. Comment marier toutes les attentes ? Tous les mois, Paul gagne 1 500 euros. Tous les mois, son entreprise verse sur son compte BNP Paribas son salaire. Jeanne, elle, a décidé de s'acheter un appartement. Pour pouvoir le financer, elle a besoin que sa banque, la même que Paul, lui propose un crédit aux meilleures conditions possibles. C'est bien ça le métier de la banque. Assurer les dépôts pour les uns et proposer de bons crédits aux autres. Les clients de BNP Paribas en France déposent au total 115 milliards d'euros par an. Dans le même temps, la banque accorde 150 milliards d'euros de crédits aux particuliers et aux entreprises de notre pays. Tous les dépôts des clients de BNP Paribas en France sont donc utilisés pour faire des crédits et financer l'économie française. Nous avons donc 150 milliards d'euros de crédits avec 115 milliards d'euros de dépôts pour les financer. Mais il manque encore 35 milliards d'euros à BNP Paribas pour financer le reste des crédits. Comment se les procurer ? BNP Paribas, comme d'ailleurs toutes les autres banques, doit emprunter cette différence auprès d'investisseurs, épargnants, caisses de retraite, compagnies d'assurance, via les marchés financiers. Reste une inconnue. Comment Thomas, conseiller chez BNP Paribas, calcule-t-il le taux du crédit proposé à Jeanne ? Avec les dépôts de ses clients, plus les ressources qu'elle emprunte sur les marchés, la banque va prêter à un taux qui doit tenir compte non seulement de ce que lui coûte l'argent, mais aussi de ses propres frais. Les salaires, les investissements informatiques et frais de structure, le coût du risque, c'est-à-dire des crédits non remboursés, et enfin, les impôts. Reste-t-il un bénéfice après cela ? Oui, mais seule une part minoritaire va vers les actionnaires. La majorité des bénéfices sert à renforcer le capital de la banque et donc sa solidité, ce qui lui permettra de faire de nouveaux crédits.